Elle manifeste avec toute la force du désespoir. Toutes ont survécu à l'enfer de Mariupol et sont bien décidées à tout faire pour que leurs pères, leurs frères, leurs fils, leurs maris soldats en sortent aussi. Ce sont tous des frères d'armes là-bas, et ils font partie de notre famille, dit-elle. Nous devons nous battre pour eux, pour essayer de les sauver. Cela fait maintenant plus d'un mois que des centaines de soldats ukrainiens sont coincés dans les bunkers et tunnels sous l'usine Azovstal de Mariupol. Ils ont réussi à évacuer les civils, mais eux s'y trouvent toujours. Bombardés sans relâche par l'armée russe, ils multiplient les appels à l'aide pour tenter d'en sortir. Nous savons que nous avons peu de chances de survie si nous sommes capturés, dit-il. Il est donc impensable de se rendre dans ces conditions. Chaque jour de survie est donc une petite victoire. en soi, un pied de nez à l'ennemi qu'ils célèbrent à leur façon. Mais les communications avec l'extérieur sont difficiles. Cela fait maintenant un mois et demi qu'Olya n'a pas nouvelles de son époux, Dima. Fraîchement mariés, ils avaient plein de projets et toute la vie devant eux. Mais la guerre est venue tout chambouler. Depuis, Olya se repasse en boucle dans sa tête leur dernier échange. Je lui ai dit que je voulais vraiment avoir des enfants à son retour, dit-elle, beaux comme lui et intelligents comme moi. Et il m'a dit qu'il le voulait aussi. Ils se sont dit qu'ils s'aimaient, qu'ils se reverraient bientôt, puis plus rien. Alors, comme les autres femmes des combattants d'Azovstal, Olya ne rate pas une occasion de se faire entendre. Comme ici, devant le palais présidentiel. L'action, pour s'occuper l'esprit, pour s'accrocher à l'espoir, pour s'empêcher d'envisager le pire. Nous voulons que notre président nous explique pourquoi il ne sauve pas nos hommes, dit-elle, pourquoi il ne demande pas l'aide d'autres pays pour les faire sortir. Un message visiblement entendu. Nous continuons d'essayer de sauver nos gens d'Azovstal, dit le président Zelensky, précisant que des difficiles négociations sont actuellement en cours pour tenter de les évacuer. Des négociations sous l'égide d'influents médiateurs étrangers. Mais pour les combattants d'Azovstal, il est déjà minuit moins une. Beaucoup d'entre eux sont lourdement blessés et n'ont pas accès à des soins de santé. Tous le savent, leur temps est compté. Sur ce mur se trouvent les photos des soldats ukrainiens victimes de la guerre avec la Russie depuis 2014. 4500 hommes et femmes morts pour la patrie. Un lourd tribut. Et pourtant, le bilan actuel est bien plus lourd, car le mur n'a pas été mis à jour depuis deux ans. Et de toute façon, il n'y aurait plus assez de place pour le faire. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Kiv.